Sénégal, bonjour et qui disait En tout cas, Wolf Quotidé Wolf Quotidé a indiqué coloration politique et cumul de mandat, nomination et bien nomination polémique à la Sénat et sur ce point, sur ce point, il y a l'info quotidien qui affiche en ça une nomination des nouveaux membres de la Sénat, le décret et bien le décret de la polémique, décret de la polémique qui jambe, bon, dans le tribune quotidien on peut lire nomination des 12 membres de la Sénat Abdoulaï Silla, membre du conseil constitutionnel nommé le décret scandaleux, action, réaction ou le bulldozer le bulldozer du landerno politique sénégalais juge, et bien juge illégal de chez illégal, le décret de Macky Zal renseigne tribune, le journal de Sounier le coup de pied dans la fourmilière pour ne pas dire, le pari dans la marse, signé le leader de Gomsom, à savoir, il ne peut démissionner du conseil constitutionnel sans suivre la procédure stricte prévue, et bien prévue par l'article 5 de la loi organique, bon en 2017, Cheikh Awa Bala président, et bien président du mouvement de soutien TGV à Guédiouaï pour la réélection de Macky Zal en 2019, ainsi et bien ainsi, il y aurait Anguissou Roche et bien il y aurait Anguissou Roche et bien au regard de ce qu'on souligne Bougan Guédani autour et bien autour de la nomination des 12 membres de la Sénat renseignent clairement et nettement renseignent clairement et nettement tribune quotidienne ce matin Ce matin, il y a dans Ouag Grand Place dans Ouag Grand Place, un fait c'est-à-dire Bougan Guédani et bien Bougan Guédani recuse les nouveaux membres de la Sénat Ainsi, Sawai, le leader de Gomsomop le leader de Gomsomop, juge le décret de l'ordre de nomination illégale de chez Illégal Informe Ouag Grand Place le journal en tout cas dédié, le cas et bien le cas du nouveau président Abdelhaï c'est la membre et bien membre du conseil constitutionnel nommé et bien nommé par décret numéro 2018-21-26 du 6 décembre 2018 pour 6 ans échec à Ouagala de TGV pour la réélection de Macky en 2019 signalé, un fait que signale également direct du ce matin dans le journal il est question et bien il est question de la sortie au vitriol de la sortie au vitriol du leader de Gomsomop, Bougan Guédani autour du décret de nomination de nouveaux membres de la Sénat et l'interpellation et bien l'interpellation Kouroubaïfal et Mboldébourine de Sawai qui sans contour dit des tours dira président et bien président en 2024 je ne voudrais pas alors là pas du tout du tout du tout d'une jurisprudence malencontreuse spécialiste du droit éclairer notre et bien éclairer notre lanterne dira par la suite et bien dira par la suite Bougan Guédani nous livre direct du ce matin ce matin et bien ce matin il y a dans le mandat quotidien les touilletouilletouillet signé Bougan Guédani autour et bien autour des nominations à la Sénat en tout cas Sawai le leader de Gomsomop Bougan Guédani en l'occurrence liste et bien liste les erreurs de Maki et exhorte les juristes déclarés et bien déclarés la lanterne des Sénégalais aux Sénégalais et aux Sénégalais il y a Sud-Côtière il y a Sud-Côtière qui nous renseigne en tout cas que la polémique et bien la polémique enfle polémique autour de quoi même et bien autour du refus d'exécution de la décision du président du tribunal d'instance de Zigen concernant et bien concernant Proz la porte du bourron Ousmane Sonko polémique et bien polémique également sur la nomination de nouveaux membres de la Sénat et là et là et là retenons et bien retenons ce que nous l'ouvre Sud-Côtière à savoir Ndiaga Silla attaque en justice le décret de Maki Sahal aussi Val-Giogion Ndiaye relève et bien relève son caractère manifestement illégal de chez Illégal informe et bien informe Sud-Côtière ce matin ce matin le journal de renseigner sort des missiles Scud et des Tomahawk histoire de recuser et bien de recuser Abdoulaye Silla échec à oua balla nous livre et bien nous livre Sud-Côtière le journal de renseigner également que ça y est Ismaïla Mbanyor Fall Ismaïla Mbanyor Fall recad et bien recad Ndiaga Silla Ndiaga Silla qui réplique bon au-delà des tontes tout doux forok par-ci des tchots qui finissent par-là des bonnes bouquets ici et là il y a le quotidien qui parle d'une interrogation en tout cas violation persistante de la loi par la DGE nomination irrégulière de nouveaux membres à la SEDA le pouvoir et bien le pouvoir veut-il réellement réellement aller à l'élection présidentielle en tout cas présidentielle présidentielle 2024 le point actuel et bien le point actuel cherche à savoir histoire de faire savoir mais à qui mais à qui profite le report de l'élection présidentielle bon d'où l'intérêt du point actuel de nous apprendre et bien de nous apprendre que Ndé Kétéo Ndé Kétéo pour faire face à ce TOU-BOU pour faire face à ce TOU-BOU il y a Ali Houtin Ali Houtin toi le lobbyiste chevroné de son état qui appelle et bien qui appelle au dialogue appelle au dialogue d'yam pendant ce temps Tribune quotidienne Tribune quotidienne accroche un candidat à la présidentielle de qui s'agit-il de Mohamed Sambou Mohamed Sambou qui se prononce également sur la nomination des nouveaux membres de la SEDA en quoi faisant et bien en déclarant c'est un constat un constat qui sème et bien qui sème le doute et bien le doute de l'incertitude bon interrogé par Paboussa Traoré bon confrère et bien bon confrère candidat à la présidentielle président du grand mouvement la grande relève de soutenir nous proposons un modèle de gouvernance un mécanisme de fonctionnement et un système de gestion neuf basé sur une approche expérimentale axée sur le résultat cela passera et bien cela passera par l'organisation la méthode la transparence et la performance de toutes les institutions et du gouvernement et bien dira également Mohamed Sambou candidat à la présidentielle de 2024 et président du grand mouvement la grande relève dans le tribune quotidien ce matin ce matin le journal du groupe au chapitre des parrainages affiche ce qu'a fait ce qu'a fait monsieur le déjeun du Crous du Sine Saloum le professeur Ousseenou Diop par ailleurs maire de Sibassor a déposé d'après tribune un lot et bien un lot de 20 000 et bien de 20 000 parrain informent et bien informent tribune quotidienne ce matin et bien ce matin le point actuel toujours au chapitre des parrainages mais cette fois dans le baol de nous dire qu'en réalité des réalités plus fort que Pap Maudoufal de Gomo Oor il n'en existe pas alors là pas du tout du tout du tout en tout cas de Gomo Oor confirme son hégémonie et son leadership et bien renseigne clairement et nettement le point actuel le journal en tout cas et bien le journal en tout cas pour ceux qui relèvent toujours du parrainage dans le baol de renseigner dans le baol le parti rassemblement pour la vérité de Gomo Oor a obtenu 24 24 254 parrain grâce et bien grâce à Pap Maudoufal au regard de ce que révèle le point actuel l'actualité du moment l'actualité du moment c'est ce que nous livre également last quotidien le journal de parler de Sargal Makissal à Fatik capitale du Cine histoire de titrer Thérèse Fay réussit le pari de la mobilisation en tout cas Direct News pour ça part d'indiquer également Sargal président Makissal sur impulsion de Thérèse Fay le diocondial le diocondial du Cine a fait date au même moment Direct News parle de 2500 kits 2500 kits scolaires et 2000 tablebants remis au potage du Saloum ainsi celui qui a confirmé son leadership à Kaolach Adlikowur c'est Pape Mademabitei et bien en tout cas Pape Mademabitei comprenez Borom Kaolach Adlikowur et également à la une de critique ce matin ce matin le journal de révélée remise remise le kit scolaire et renforcement de son leadership Pape Mademabitei fait d'une pierre deux coups ainsi et bien ainsi Borom Kaolach Adlikowur comprenez Pape Mademabitei c'est comme qui dirait le porte-éthanar de la mouvance présidentielle dans le Saloum au regard du titre de critique ce matin et là aussi il y a deux minutes pour lire l'essentiel qui parle d'augmentation et bien d'augmentation des prix histoire de titiller le port et bien le port mort et bien mort les consommateurs action réaction il s'agit pour le journal deux minutes pour lire l'essentiel de nous renseigner que on va vers un arrêt un arrêt de travail dans le secteur portuaire et les travailleurs interpellent l'état pendant ce temps Vox Populi de parler de bras de fer bras de fer en vue dans le système éducatif et là c'est le ministre de l'éducation nationale qui est prêt à en découdre avec les grévistes du SEMS et du QSEMS qui prévoient une journée école morte école morte ce mardi nous notre intérêt de prendre enquête quotidienne pour terminer le journal de parler de grève de grève des enseignants histoire de révéler l'école entre la vie et la mort et c'est peut-être avec la mort dans l'âme c'est peut-être avec la mort dans l'âme que que Dieu préserve le Sénégal Sous-titrage Société Radio-Canada